... Pascal Jackson, directeur général de Keolisio. Donc Keolis, c'est un grand groupe, c'est une grande structure. On s'intéresse également à des structures plus locales qui sont intégrées dans leur quartier. Et c'est le cas de l'AS Duchère. Et à travers le partenariat qu'on a voulu faire avec l'AS Duchère depuis 3-4 ans, c'était au-delà de ne pas faire seulement des sponsorings de matchs ou d'équipes, c'est être associé avec vous pour faire découvrir dans les actions d'éducation et d'apprentissage du respect que vous avez avec les jeunes du quartier, de leur faire apprendre qu'est-ce que c'était qu'une entreprise, qu'est-ce qu'il y avait derrière Keolisio, derrière TCL, comment ils allaient découvrir l'entreprise. Voilà pourquoi on est particulièrement heureux. Ils auraient cru avoir appris du MEDEF en habitant à Duchère, il y a quelques années. En tous les cas, on est très fiers, mon frère et moi, d'être reconnus. Et je remercie particulièrement Keolis. Le club de l'AS Duchère n'est pas qu'un club de foot. C'est le premier vecteur social du quartier de l'AS Duchère, un quartier qui est en pleine rénovation, qui va faire référence dans les années qui viennent en termes d'urbanisme. Et on a souhaité, il y a un peu plus de 3 ans, quand on a monté notre projet de reconstruction de ce club, c'était d'avoir une exigence, à la fois une performance sportive avec une exigence sociale. Donc on veut d'abord être très bon au foot, c'est notre vocation première, mais on veut aussi véhiculer un certain nombre de valeurs et d'actions autour de ce quartier. Et nous avons développé un certain nombre d'actions, dont en particulier avec Keolis, qui est d'accompagner des jeunes pour qu'ils comprennent mieux ce qui est les bienfaits du transport en commun. Mais aussi, on a organisé des rencontres de foot avec les chauffeurs de la Duchère de Keolis. On a fait un certain nombre d'actions pour approcher les individus et éviter qu'ils montent derrière le bus, mais plutôt qu'ils montent devant parce qu'ils se connaissent. Ça sera quand même plus pratique. On a développé aussi des modules de citoyenneté européenne, parce qu'elle est demandé à un petit jeune de la Duchère qu'est-ce que c'est d'être européen, à part son quartier d'origine et son pays d'origine, c'est un peu compliqué. Donc on a développé à travers des tournois internationaux cette prise de contact avec un certain nombre de jeunes. On a développé aussi des choses autour du domaine de la santé, parce que malheureusement, le coca le matin, ça a créé quelques dégâts en termes d'obésité. On a fait aussi une action qu'on mène depuis un an, qui est notre premier emploi. Nous avons pris une vingtaine de jeunes auxquels on a fait un stage d'une quinzaine de jours dans une entreprise. Et l'idée, c'était de les mettre en contact avec une entreprise. C'est des gens qui n'avaient pas de lien social avec l'entreprise. Et l'idée derrière, c'était de déboucher sur un emploi. Donc on a réussi sur la vingtaine d'en avoir une douzaine. On a perdu quelques-uns en route sur ce projet-là. Mais on a réussi quand même en ennemi 12. Donc c'est quand même pour nous très très important. Voilà. Et donc du coup, on est vraiment très fiers et très honorés d'être devant vous cet après-midi. Merci messieurs. Je vous laisse avancer, recevoir votre prix et avancer pour la photo.